Cédric, on t'a vu écourter la séance ce matin, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Non, j'ai ressenti une petite gêne, rien de grave. Et puis voilà, j'ai préféré pas prendre de risques, comme on joue souvent en ce moment, tous les trois jours. Donc j'ai décidé de rentrer et de travailler en salle tout simplement. Ah, au niveau du genou. Tu es apte malgré tout pour ce week-end ? Ouais, je suis à disposition, après on verra, c'est le coach qui tranchera, mais moi en tout cas je suis à disposition. Raconte-nous cette période où quasiment tout réussit à l'OM, on vous sent avec une force de caractère, on l'a vu la mercredi. Tu sens que la deuxième place vous tend les bras ou il y a quand même un discours de prudence ? Non, il faut toujours être prudent. Voilà, on sait qu'on a fait un bon bout de chemin déjà. Maintenant c'est le sprint final et non, l'état d'esprit il y est, tous les joueurs sont motivés et ça se ressent. On l'a encore vu mercredi face au FC Nantes, on a été mené au score à deux reprises et on a su réagir. Donc voilà, c'est l'état d'esprit qu'il faut garder, conserver jusqu'à la fin de saison pour pouvoir atteindre nos objectifs. À titre individuel, comment tu te sens et quel regard tu portes sur tes performances ? À titre individuel, ça va, je me sens bien, je suis content d'être ici. Maintenant voilà, je fais le maximum pour aider l'équipe. Ça nous réussit pour le moment. Après voilà, je suis attaquant, c'est vrai que j'aurais aimé mettre un haut de but de plus, je ne vais pas vous le cacher. Mais tranquille, ça viendra. Le plus important, c'est que je me sens bien au sein du collectif. Justement pour prolonger la question, on te sent quand même revenir en état de forme assez sympathique dans ce sprint final. Sur le match contre Nantes, par exemple, tu t'es démené, tu as fait vraiment, dans les appels et dans la qualité, tu as fait un match correct. Il manque vraiment ce but pour te permettre vraiment peut-être de te lancer, toi, dans ce sprint final. Ouais, voilà, exactement. Après, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Moi, je l'ai dit à titre individuel, je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi. Ça viendra avec le temps, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est les sensations et c'est que l'équipe tourne bien. Aujourd'hui, c'est le cas, donc je suis content. Comment est-ce que tu es revenu à ton état maximal au niveau de la forme ? Je l'ai dit précédemment, j'imagine aux genoux, mais sinon, rien de grave. Je me sens bien et je sais que je peux encore mieux faire. Je sais que je peux encore mieux faire et je vais faire le maximum pour, en tout cas. Salut Cédric, tu as connu pas mal de football différents, de coachs différents dans différents championnats. En quoi c'est particulier de jouer dans un système de Georges Sampaoli ? Qu'est-ce qu'il te demande exactement en tant qu'avançant ? Qu'est-ce qui diffère avec les coachs que tu as eus par le passé ? Chaque coach a ses particularités, j'ai envie de dire. Après, avec Sampaoli, ce qu'il demande au numéro 9, c'est de beaucoup fixer les défenses adverses, rester assez haut sur le terrain de manière à libérer un petit peu nos milieux de terrain parce qu'on sait que notre force, c'est la possession de balles. Et on a besoin des joueurs qui, à l'image de Gerson, de Payet, de Gendouzi, c'est eux qui font le jeu au milieu de terrain. Donc nous, ce n'est pas de ramener des joueurs en plus dans leur zone. Donc voilà, il y a des consignes comme ça assez strictes. Je ne vais pas toutes les énumérer ici parce qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est vrai qu'ils laisseraient au hasard. Et tout ce qu'on fait, c'est préparer à l'avance. Chaque match a sa vérité et chaque match, il les prépare comme si c'était le dernier. Cédric, deux questions. Est-ce qu'il y a un petit objectif de se dire, vu qu'il y a la Coupe d'Europe en parallèle, qu'il faut aller assurer rapidement cette deuxième place pour justement pouvoir vous permettre parfois peut-être de gérer mieux parce que les matchs s'enchaînent et c'est compliqué ? Là, j'ai envie de dire, sprint final, il n'y a plus trop de gestion. Là, il n'y a plus trop à calculer. Tous les matchs, il faut les jouer comme si c'était des finales. Mais c'est clair que notre objectif aujourd'hui, on ne va pas se cacher, c'est d'assurer cette deuxième place. Et si on peut le faire le plus tôt possible, moi, je chine tout de suite. Et l'autre question, si on peut se projeter un petit peu, il y a évidemment ce souhait d'être en Ligue des Champions, enfin de retrouver l'OM en Ligue des Champions et surtout d'y être compétitif. Je voulais savoir si dans le discours que tu avais eu avec Pablo Longoria notamment, ou sûrement le coach quand tu es venu, est-ce que vous avez évoqué ce moyen terme et est-ce que tu as senti vraiment que l'OM allait être ambitieux dans les années à venir en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe ? Parce que c'est ce que tout le monde attend finalement. Oui, après, on n'y est pas encore. Moi, je préfère y aller step by step, on n'y est pas encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu d'avance par rapport au troisième, mais rien n'est joué, rien n'est fini. Mais moi, j'ai confiance de toute façon au président et au staff. Je pense que si on arrive à atteindre notre objectif de qualification pour l'LDC, ils feront le nécessaire pour qu'on soit compétitif la saison prochaine. Bonjour Cédric, une petite question sur un de vos coéquipiers, en l'occurrence Mathéo Gendouzi. De l'extérieur, il a l'image d'un joueur assez chambreur, et à côté de ça, quand il faut aller au front et être sérieux, il y va. En interne, comment il est dans le vestiaire ? Est-ce que c'est un cadre du vestiaire ? Non, Mathéo, c'est un élément important, que ce soit sur le terrain et dans le vestiaire. En tout cas, moi, je suis content de jouer à ses côtés, je suis content qu'on puisse l'avoir dans notre équipe. Et de toute façon, il nous faudra un grand Mathéo, comme il a su le faire tout au long de la saison, dans le sprint final, pour qu'on puisse aller au bout. Bonjour, là, vous avez joué le PSG avec un peu de l'esprit libéré. Nantes, ça a été un gros match, parce qu'il a fallu se battre pour revenir deux fois au score. Là, vous allez à Reims, une équipe qui n'a plus rien à perdre ou à espérer. Est-ce que ce n'est pas un adversaire plus compliqué à aborder ? Franchement, là, jusqu'à la fin de saison, tous les matchs, ils vont être compliqués. Reims, on l'a vu au match allé, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Et on s'y attend, donc on se prépare en conséquence. Et non, après, j'ai confiance en mon équipe. On va aller là-bas avec détermination, et j'espère que ça va nous sourire. Parce que, oui, c'est clair que là, chaque point est précieux. Cédric, désolé, une autre question sur l'anteco équipier. Pape Gueye, donc sur une forme ascendante depuis le retour de la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il apporte au jeu et à l'équipe quand il est sur le terrain, et comment il est dans la vie de groupe ? Il apporte beaucoup de volume, beaucoup de volume de jeu au milieu de terrain, beaucoup d'impact physique. Mais après, c'est un très bon joueur aussi bas au pied. Donc, non, c'est clair qu'il fait du bien dans l'entrejeu. Ensuite, dans la vie de groupe, pareil, à l'image d'un Matteo, à l'image d'un Amin Arit, c'est des joueurs qui sont assez chambreurs dans le vestiaire, qui mettent de la bonne humeur. Et ça fait du bien au quotidien, je ne vous mens pas. Le PSG ne devrait plus tarder à être officiellement sacré. Quel regard vous portez sur leur saison ? Est-ce qu'il n'y a pas des regrets aussi, en tant qu'Olympien, de ne pas les avoir un peu plus embêtés dans cette course au titre ? Non, moi, je n'ai pas de regard à porter sur leur saison. On a déjà assez de soucis ici à l'Olympique de Marseille, donc on reste focus sur nos objectifs. Ensuite, on verra. Quand ils seront sacrés champions, félicitations à eux. Moi, en tout cas, je suis focus sur mon équipe et rien d'autre. Sur l'OM, est-ce qu'il n'y a pas des regrets de ne pas les avoir embêtés plus ? Franchement, moi, je trouve qu'on a fait une saison... On est en train de faire une saison parce qu'elle n'est pas terminée. On est en train de faire une saison plus que correcte. Moi, je suis satisfait, en tout cas. Ça ne fait même pas six mois que je suis là. Et de ce que je vois, franchement, on se débrouille pas mal. Et la suite, on verra. Mais en tout cas, c'est clair que chaque match, nous, on les joue pour gagner. Et il va falloir le faire jusqu'à la fin de saison. Cédric, une petite question qu'on utilisera après le match de Reims. Donc, tu n'es pas obligé de me dire que le match qui compte, c'est celui de Reims. Mais la Coupe d'Europe, il y a ce double rendez-vous contre le Feyenoord. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Encore une grosse ambiance sur ce match allé. Qu'est-ce que tu connais de cette équipe ? Et raconte-nous comment vous êtes pris au jeu de cette compétition. Et là, on sent que vous voulez vraiment aller au bout. Moi, je n'ai jamais joué contre le Feyenoord durant ma carrière. Donc, je n'ai pas vraiment de regard à porter sur leur équipe. On va l'étudier. Et non, la Conférence League, c'est une Coupe d'Europe. C'est des matchs à enjeu. C'est des gros matchs. On l'a vu face au PAOC, quand il fallait gagner aussi à balle. Il y a des grosses ambiances. Et le Feyenoord, on sera servi en termes d'ambiance, je pense. J'ai quand même regardé les images, tout ça. Je ne sais à quoi m'attendre, entre guillemets, là-bas. Et non, la Coupe d'Europe, on s'y est mis dedans par l'intermédiaire du coach. Dès le début, il nous a dit que c'était une coupe dans laquelle on avait notre mot à dire. Et qu'il fallait y croire que c'était possible d'aller en finale. On a pris match après match. Et nous voilà aujourd'hui en demi-finale. J'espère qu'on ira au bout. Oui, Cédric, j'allais poser une question sur le même thème. Mais est-ce que quand on t'a présenté le projet OM, on t'a montré des images, on t'a parlé de ce OM Leipzig en quart de finale avec l'ambiance extraordinaire, peut-être la plus belle ambiance qu'il y a eu au stade Vélodrome dans ces 20 dernières années. Et est-ce que, parce qu'on sait déjà qu'en quelques heures, ça sera à guichet fermé qu'on te fait un ordre. Donc, est-ce que cette ambiance fabuleuse du Vélodrome en Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui te hérisse le poil un peu ? Pour vous dire la vérité, moi, l'OM Leipzig, on n'a pas eu besoin de me le raconter, parce que le match, je l'avais regardé en direct déjà. Et j'avais vu que c'était incroyable. Et c'est pour ce genre d'émotion qu'on aime le sport, qu'on aime le football. Et j'espère qu'on pourra revivre ces mêmes émotions-là face au Félénor de Rotterdam. Non, comment tu as sous la main, un petit mot peut-être sur la sélection, comment tu as digéré le barrage contre le Maroc, et un peu les prochains objectifs avec les éliminatoires qui vont vite arriver aussi pour la prochaine Cannes ? Comment je l'ai vécu ? Très mal, c'est une élimination, c'est sûr. Après, il a fallu se remettre dans le bain assez rapidement ici, parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a une cadence assez incroyable avec des matchs tous les trois jours. Donc, voilà. Maintenant, concernant la suite, on n'y est pas encore. On verra au moment venu, tranquillement. Pour le moment, je suis focus sur l'Olympique de Marseille, il n'y a rien d'autre. Merci. J'hésite à arrêter ? Avec la sélection ? Non, mais pour le moment, je suis focus sur l'Olympique de Marseille. La sélection, on verra, tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada